La semaine dernière, nous avons étudié l'histoire des anciens Pays-Bas de 1384 jusqu'en 1740, c'est-à-dire entre le moment où Philippe le Hardy prend possession du comté de Flandre, ce qui va l'amener à progressivement, ainsi que son fils, son dix-fils, à constituer un vaste territoire sous la domination des lignes de Bourgogne, jusqu'en 1740, lorsque décède l'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique, Charles VI. Aujourd'hui, il va être question du même territoire, à l'exclusion des Provinces-Unis, qui fera l'objet du prochain cours, entre 1740 et 1830. Autrement dit, entre l'avènement de Marie-Thérèse, la fille de Charles VI, et d'autre part, la fin forcée du règne du roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, en 1830, moment où éclate la Révolution belge qui conduit à l'indépendance. Le troisième volet sera étudié, lorsque vous serez en troisième, on étudiera donc la Belgique, de 1830 à 9 jours, jusqu'en 2010. Voilà, donc vous avez le programme complet de, pas de la soirée, de l'après-midi, et pour l'an prochain. Alors, la période que nous avons étudiée la semaine passée était marquée, à titre principal, en ce qui concerne les institutions, par une uniformisation progressive des institutions et la récupération des institutions locales et provinciales par la dynastie en place, à savoir les abscours. Dans la période que nous allons étudier maintenant, et qui fait, qui couvre un peu moins d'un siècle, on va voir maintenant une accélération du même processus, conduisant à une centralisation accrue, ce qui permettra à l'État belge de naître sans trop de difficultés, je ne parle pas sur le plan politique, mais en tout cas sur le plan des institutions. Tout le terrain va être préparé. Ce qui est intéressant de noter, c'est que pendant la période considérée aujourd'hui, il y a de multiples régimes qui se succèdent. Et pour autant, il y a une continuité. En effet, à la période autrichienne succède une période de trouble où l'on va voir gouverner sur nos régions les Français, les Autrichiens et puis finalement les Français pour une période de 20 ans avant que le régime néerlandais ne s'installe. Et pourtant, au-delà de la différence apparente entre ces régimes, on voit qu'il y a un fil rouge, un fil ténu, mais qui est en fait constant, qui est très apparent si l'on y regarde de plus près, c'est-à-dire une rationalisation de nos institutions et la progressive mise en place d'un État qui n'existe pas encore au XVIIIe siècle et qui ne verra le jour définitivement qu'en 1830 avant qu'il ne disparaisse en tout un jour. Comme vous le savez, les tensions communautaires dans notre pays étant ce qu'elles sont, cela m'étonnerait très fort que le XXIe siècle se termine avec une Belgique unitaire. Je reviens donc au XVIIIe siècle. Charles VI, l'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique, qui gouverne et qui règne directement sur des territoires héréditaires, en gros l'Autriche, la Tchéquie, la Hongrie, plus les Pays-Bas, à l'exclusion des Provinces unies, plus quelques autres territoires, en particulier dans l'Europe danubienne, ce sont des territoires qui ont été acquis, plutôt conquis, assez récemment sur les Turcs, sur l'Empire ottoman. Pour le reste, l'Empereur n'a qu'un titre sûr qui ne correspond pas vraiment à grand-chose en tant qu'Empereur pour la totalité de ce vaste territoire compris entre les Pays-Bas, je dirais, et la Prusse. Charles VI n'avait pas d'héritier mâle. Il veut que sa fille aînée, Marie-Thérèse, lui succède sans que ses territoires ne soient divisés. Il veut qu'elle lui succède complètement. Pour ce faire, il va négocier avec les autres puissances européennes, le Royaume-Uni, les Provinces unies en particulier, même la France, mais une fois qu'il décède, l'accord auquel il était parvenu va éclamer. En effet, il avait promulgué la pragmatique sanction qui permettait à sa fille de lui succéder partout et en tout. Pourtant, il avait accepté de renoncer à la compagnie d'Ostende qui avait donné une bouffée d'oxygène pour nos provinces dans la mesure où le port d'Anvers était fermé et il le sera jusque dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Sauf paye-péage, bien entendu. entre 1744 et 1748, les troupes françaises de Louis-XV vont occuper nos régions au lendemain de la bataille de Fontenoy. Mais en 1748, le roi de France change de sa politique, il ne va plus travailler pour le roi de Prusse, c'est l'expression d'époque, et il va dorénavant former une alliance avec l'Autriche contre la Prusse, entre autres choses. Nos territoires sont donc évacués par les Français en 1748. Le règne de Marie-Thérèse est caractérisé par ce qu'on appelle le despotisme éclairé, mais son règne fut assez calme, ce qui ne fut pas le cas du règne de son fils José II. Alors, qu'entend-on par despotisme éclairé ? En fait, il ne s'agit rien d'autre que d'une variante de l'absolutisme que j'ai pu vous expliquer antérieurement. Le monarque possède tous les pouvoirs, en effet. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de séparation entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, car le monarque possède le dernier mot, même s'il existe des institutions séparées qui exercent ces différentes fonctions. Le monarque, que l'on appelle un despot d'éclairé, c'est quelqu'un qui possède tous les pouvoirs, mais qui tire sa légitimité de l'exercice de la raison. Autrement dit, ce qu'il fait, il ne le fait pas selon son bon plaisir, c'était l'expression utilisée par Louis XIV, mais il le fait pour le bien-être de ses peuples. Alors, il ne faudrait pas imaginer, évidemment, une opposition tranchée entre la monarchie absolue de droit divin et le despotisme éclairé, dans la mesure où les despotes éclairés se réfèrent également à la religion, en tout cas en Autriche, mais s'ils croient en Dieu, ils font nettement la distinction entre la religion et d'autre part l'Église. qui veulent d'ailleurs caporaliser l'Église qui trouve trop puissante. Le mot despote est d'ailleurs un très mauvais terme que l'on ne devrait pas utiliser, mais il a été utilisé entre autres par l'Église pour distinguer le despotisme éclairé que l'on trouve en Europe du despotisme asiatique qui est celui qui a cours dans l'Empire Ottoman, en Chine, au Japon ou à l'époque des grands Mogols, en Inde en particulier. Je vous ai dit que Marie-Thérèse s'entoure de conseillers très compétents. Son fils qui règne de 1780 à 1790, Joseph II, son fils va être beaucoup moins prudent que sa mère. En effet, Joseph II va vouloir tout réformer et très vite sur le plan administratif, sur le plan judiciaire. Je reviendrai sur les réformes qu'il a voulu effectuer en particulier en 1787. Ceci va lui créer des antipathies plus que cela même une véritable révolution en 1787. 1889 qui va conduire à la création d'un nouvel État. Les opposants à Joseph II vont se regrouper sous la férule de deux avocats. Un avocat de Thermont qui s'appelle Vonk qui est en fait un libéral. On peut dire que c'est les vonkistes qui sont les ancêtres des libéraux de 1830 et d'autre part un autre avocat de Bruxelles cette fois qui s'appelle Van der Naute et Van der Naute en fait c'est un avocat conservateur qui souhaite rétablir les privilèges des anciennes principautés et plus particulièrement rétablir les droits des États provinciaux que nous avons étudiés la semaine dernière. Autrement dit Van der Naute est un conservateur il vise à retourner au passé tandis que Vonk lui est un progressiste et voudrait substituer au despotisme éclairé de Joseph II à cette centralisation menée par un seul homme un régime où le peuple est souverain. Donc on a deux visions complètement différentes qui s'opposent à ce moment. Les réformes de Joseph II d'ailleurs devront être très rapidement retirées et c'est ainsi que je ne vous apprends rien j'espère qu'en 1789 il y a la révolution en France du mois de mai au mois d'août qu'on va un peu prendre des dates assez larges c'est un point juillet essentiellement l'essentiel du processus qui se fait au mois d'août bien entendu avec la suppression des droits seigneuriaux la nuit du 4 août et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août et peu de temps après au mois d'août il y a une révolution dans la principauté épiscopale de Liège on veut on veut on veut les liégeois veulent faire disparaître cette monarchie absolue même si elle n'est pas héréditaire qui est celle du prince évec au mois d'octobre à Bruxelles se produit la révolution également comment dirais-je belgique j'utilise volontairement ce terme qui est devenu un nom commun enfin un nom propre un substantif à l'heure actuelle sous sa forme adjectivale donc en tant qu'épithète on nous dit la révolution belgique qui va conduire au mois de janvier 1790 à la création d'un nouvel état les états belgiques unis les états belgiques unis qui ont pour modèle les états unis justement alors quand je dis pour modèle il faut bien s'entendre il faut distinguer deux choses le modèle c'est la forme confédérale autrement dit nos anciennes principautés deviennent des entités confédérées comme aux états unis vous avez des états qui font partie de cette vaste confédération qui est celle des états unis terme qui ne sera pas repris tel quel dans l'appellation des états unis puisque le terme confédéré ne sera utilisé que pendant la guerre de sécession par les états du sud qui voulaient décentralisation par rapport à la centralisation qui était celle de Washington en Belgique vous avez donc sur le plan de la forme sur le plan diplomatique quelque chose qui prend pour modèle les états unis pour les affaires étrangères les affaires extérieures pour le reste il ne s'agit pas du tout d'une révolution je dirais qui est fondamentalement libérale puisque les principautés sont indépendantes les unes des autres enfin les ex-principautés qui deviennent des états puisqu'elles peuvent avoir leur propre loi et ce n'est pas l'égalité qui est mise vraiment en évidence n'oubliez pas qu'il y a deux tendances il y a les conquistes il y a les vingt-orotistes et qu'il y a des tensions fortes entre les deux groupes entre les conservateurs et les progressistes à la suite de quoi vous allez avoir entre 1790 et 1794 donc pendant 4 ans plus de 4 ans 4 ans et demi vous allez avoir une période de trouble marquée par deux restaurations autrichiennes puisque les autrichiens ont été chassés vous avez bien compris à la fin de l'année 1789 et deux conquêtes françaises une première fois en 1792 et une deuxième fois en 1794 je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces conquêtes vous tenez en tout cas qu'il y a quelques grandes batailles que vous connaissez certainement la bataille de Valmy le 20 septembre 1792 il y aura par la suite la reprise et la bataille de Gemap bien entendu la bataille de Gemap qui partonnait son nom au département français qui correspond au HNO actuel c'était le département de Gemap en souvenir de cette bataille glorieuse des armées françaises ensuite les français vont être battus lors de la bataille de Neowinden et puis finalement les autrichiens sont battus définitivement lors d'une bataille qui est celle de la bataille de Fleurus tout ça ça situe dans le HNO comme vous savez et le général qui va battre les autrichiens à la bataille de Fleurus vous le connaissez le fusil par mon stage c'est Jourdan qui a donné son nom à la ténée de Fleurus voilà alors à partir de ce moment là la Belgique devient française pour 20 ans elle a d'abord été occupée militairement les français considérant que les habitants nos principautés devaient être pillées pour au profit de la république française mais dans un deuxième temps les choses se sont calmées et il s'est agi tout simplement non plus de conquérir et de piller mais d'annexer et de d'établir de constituer des départements en Belgique qui faisaient de ce qui va devenir en Jour de la Belgique rien d'autre qu'une partie du territoire français c'est ainsi qu'à ce moment là vous allez avoir des départements dont les contours correspondent presque exactement aux provinces belges actuelles je vous ai dit que la province de nous actuelle c'est le département de Jema la province l'ex-province unitaire de Brabant c'était le département de la Dille vous avez le département de l'Escot le département de Lourdes pour Yèche le département des Ardennes le département de l'Entre-Sandre de Sandre-Humeuse plutôt pour la province de Namur etc. donc en fait les français vont mettre en place je dirais tout le système administratif que nous connaissons on va voir bientôt le système judiciaire également mais les français ne vont en fait que systématiser un système qui avait été mis au point déjà préparé à l'époque autrichienne et même si cela avait été une tentative comme on dirait cela a produit un échec à la fin du règne de José alors après la période française on arrive à la période néerlandaise en effet en 1815 au congrès de Vienne il fallait trouver un statut pour pour nos ex-principautés ou ex-départements français alors l'hypothèse qui a été retenue c'est celle de l'Angleterre qui a évidemment fait pression que ce soit cette solution-là qui soit retenue c'est que la Belgique les territoires de la Belgique soient réunis aux anciennes provinces unies pour former un nouveau royaume le royaume des Pays-Bas ça va ? alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire politique je vais simplement dans un premier temps vous donner la trame de l'évolution maintenant on va passer à l'histoire des institutions plus particulièrement et voir comment ces régimes successifs participent consciemment et peut-être aussi inconsciemment à la réalisation d'un même destin celui de la centralisation et celui de la création d'un état c'est-à-dire la Belgique indépendante en 1830 nous allons vous reprendre les choses au début je vous ai dit que à l'époque autrichienne Marie-Thérèse applique une politique je dirais absolue mais relativement souple et ne prend pas de position frontale face à ces sujets puisqu'on ne parle pas encore de citoyens à cette époque elle va mettre au point toute une série de réformes certainement en particulier dans le domaine de l'enseignement à la fin de son règne dans les années 1770 vont être créés les ancêtres des Athénées ce qu'on appelle les collèges thérésiens il y a 13 collèges thérésiens qui sont fondés il en existe encore quelques-uns c'était de l'enseignement officiel mais où la religion catholique faisait partie intégrante du programme parce qu'on est avant la révolution française quoi qu'il y en vienne à l'époque de Marie-Thérèse également il y a le souhait la volonté de créer une institution centrale visant à encourager les sciences les arts et la littérature c'est ainsi que sous l'impulsion du conte de Kobenzel que l'écrit au tableau Kobenzel qui était ministre pénipotentiaire de Marie-Thérèse c'est-à-dire celui qui flanque le gouverneur général et qui prend directement ses ordres de Vienne et qui est en fait le vrai gouverneur puisque c'est lui qui représente directement l'impératrice eh bien ce conte de Kobenzel va créer ou en tout cas va susciter la création d'une société littéraire à Boussel en 1769 et trois ans plus tard en 1772 va donc être créée l'académie thérésienne c'est-à-dire l'académie royale et impériale des Pays-Bas qui existe toujours à l'heure actuelle et dont vous pouvez voir les bâtiments où se tiennent les séances des académiciens dans le palais des académies quand vous regardez le palais royal et que vous avez dans votre dos le parc royal c'est le bâtiment qui se trouve sur votre gauche c'est le palais des académies alors je dis bien le palais des académies actuelle qui a été construit à l'époque du régime néerlandais et qui abritait à cette époque-là le palais du prince d'Orange c'est-à-dire du prince héritier du fils de Guillaume Ier donc dans le premier tiers en 1815 et 1830 pour le reste le règne de Marie-Thérèse n'a pas été marqué je dirais sous le plan politique je dis bien purement politique par des grandes réformes à l'inverse de ce que va faire son fils parce que son fils va vouloir tout réformer en 1787 il publie au mois de janvier une ordonnance dans laquelle il veut refondre complètement tout le système administratif et judiciaire alors refondre de quelle manière en rationalisant nos institutions qui en avaient sans doute bien besoin donc en fait l'intention de Joseph II est certainement positive simplement c'est la manière et la rapidité avec lesquelles il a procédé qui ont conduit à cette révolution dont je vous ai parlé tout à l'heure alors ça consistait en quoi cette réforme tout d'abord il va remplacer les conseils vous vous souvenez des trois conseils collatéraux évoqués la semaine dernière lorsque je vous avais dit qu'il y avait trois gouvernements qui se trouvaient les uns à côté des autres ce n'était pas trois ministères mais trois gouvernements qui aidaient le gouverneur ou la gouvernance générale dans sa tâche avec le conseil d'état le conseil privé et le conseil des finances alors je vous ai deux suppriment ces trois conseils collatéraux pour les remplacer oui par un conseil de gouvernement général pour nos principautés alors il va remplacer nos principautés par neuf cercles avec des institutions communes partout donc il n'y aura plus de différence entre le Brabant le Langour le Luxembourg etc et dans chacun de ces cercles il y aura des arrondissements donc pour l'ensemble des Pays-Bas il y aura 64 arrondissements ça va donc un conseil de gouvernement général en dessous neuf cercles et en dessous 64 districts ça c'est pour l'organisation je dirais exécutive administrative des Pays-Bas maintenant en matière judiciaire il va procéder de la même manière je pense que cette fois-ci je vais partir du Bas et bien je vous ai dit qu'il y a 64 districts sur le plan administratif et bien là il y aura 64 tribunaux qui correspondent à ce que nous pouvons appeler des justices de Pays voilà juste au dessus vous allez avoir des deux cours d'appel une à Bruxelles et une à Luxembourg et enfin tout au-dessus vous aurez une cour souveraine de justice qui elle fera en même temps le rôle de j'appellerai oui de cours de cassation si vous voulez mais également jouera le rôle de ministère de la justice donc elle va cumuler un rôle exécutif et un rôle judiciaire ça va donc en fait Joseph II va s'inspirer du système Louis XIV si je puis dire puisqu'à la tête de chacun des cercles vous aurez des intendants ça va et à la tête de chacun des districts vous allez avoir des personnages qu'on pourrait appeler des chefs de canton enfin peu importe le terme ici mais qui tirent qui prennent leurs ordres directement du pouvoir central donc ça va remplacer tout cet enchevêtrement d'échevinage et je vous rappelle que les échevinages sous l'ancien régime ce sont en fait à la fois des tribunaux et des organes administratifs toutes les seigneuries etc donc le système va être tout à fait rationalisé il était extrêmement difficile de s'y repérer avant vous pouvez vous dire qu'avant il y avait des tribunaux de nature différente concernant des groupes sociaux différents suivant que vous étiez noble ecclésiastique ou roturier suivant l'endroit où vous viviez dans un duché ou un comté suivant le type de matière c'était extrêmement compliqué donc il y a un souci de rationalisation évidente je vous ai dit ce parou il a pêché même c'est un peu facile de jeter la pierre à postéorie c'est évidemment d'avoir été très rapide et d'avoir abordé le sujet frontalement vous devez vous dire qu'à l'époque française on va assister à une véritable continuité par rapport à ce régime autrichien alors quand on dit continuité en effet vous devez vous dire que au lendemain de la conquête et de l'annexion de nos régions par la république française et bien ce que l'on appelle des départements des sous-préfectures des harmonissements des cantons ça reprend le même schéma donc il n'y a pas de comment dirais-je de différence quant à la nature de la réforme que la république française va installer dans la région par rapport à la réforme mise en place par Joseph II il y a une continuité évidente et d'ailleurs ça renvoie à un ouvrage d'Alexis de Tocqueville du milieu du 19ème siècle qui concerne la France mais qui pourrait s'appliquer aussi bien à nos régions un ouvrage qui s'intitule L'Ancien Régime et la Révolution où il y a plus de 150 ans et bien ce libéral Alexis de Tocqueville montre la continuité entre l'effort de centralisation de Louis XIV et d'autre part la politique menée par les jacobins d'Antoine Robespierre en particulier qui s'inscrivent dans la même ligne même si évidemment il y a des différences en table quant au principe de souveraineté d'égalité etc. mais quant à la formation quant au pouvoir de l'Etat là il y a une continuité évidente au niveau de la rationalisation voilà alors en effet à l'époque française je vous ai dit qu'il y a une rationalisation sur le plan administratif mais il y a aussi une rationalisation sur le plan judiciaire et le système judiciaire français c'est pratiquement notre système judiciaire que vous connaissez il y a des justices de paix dans les cantons qui sur le plan civil règlent les litiges de moindre importance vous avez toujours sur le plan civil vous avez des tribunaux de première instance avec des chambres civiles qui traitent en appel des affaires qui ont été jugées en premier ressort par les justices de paix quand les peignants n'étaient pas d'accord ou quand tout simplement l'état n'était pas si l'état n'est pas d'accord avec une décision de prise il y a la possibilité d'aller en appel alors ensuite vous avez un niveau supérieur les cours d'appel alors il y avait un tribunal de première instance dans chaque province donc dans chaque département norénavant tandis que des cours d'appel il y en a une pour parfois deux voire trois départements et enfin couronnant l'ensemble de cette pyramide judiciaire vous avez une cour de cassation à Paris qui est là pour non pas juger sur le fond mais pour juger sur la forme et donc casser un jugement quand il y a un élément de procédure par exemple qui n'a pas été respecté voilà ça c'est sur le plan civique sur le plan pénal même chose on voit tout de suite que notre système judiciaire est l'héritier du système français vous avez le tribunal de simple police justice de paix de simple police donc au dessus vous avez un tribunal de première instance avec une chambre spécialisée dans les affaires pénales puis vous avez des cours d'assises une par département pour juger les crimes cette fois et non plus des infractions simples à la loi et les délits mais les crimes je dis bien vous savez ce que c'est qu'un crime un crime c'est bon c'est un assassinat mais ça peut être un viol aussi comme vous savez et enfin la cour de cassation chapeautant le tour ça c'est pour les matières pénales voilà alors la grande réforme évidemment a été effectuée en 1804 lorsque un code civil a été publié ce qu'on appelle encore le code Napoléon qui reste en partivité même s'il y a eu quand même beaucoup de de réformes par rapport à ce code mais qui reste la base du code civil en tout cas en partie on a quand même changé un certain nombre de choses un code civil qui insiste et souligne d'une part qui est un code très paternaliste la prépondérance la suprématie du père de famille et du mari sur sa femme la femme étant considérée comme une incapable au sens juridique du terme vous savez qu'il a fallu attendre une quarantaine d'années pour que les femmes en Belgique puissent ouvrir seules sans la signature de leur mari un compte en banque c'est quand même assez étonnant et bien ça participait de l'esprit du code Napoléon bien entendu alors le code Napoléon également donne a priori la créance lorsqu'il y a un litige entre un patron et un ouvrier au patron c'est à dire on croit le patron sur parole alors qu'un ouvrier lui doit apporter la preuve de ce qu'il dit donc autrement dit le patron on est dans une situation où il n'y a pas égalité entre les les deux situations sociales il y a des injustices évidentes voilà alors à l'époque de Napoléon d'abord comme consul entre 1800 1804 et puis en tant qu'empereur entre 1804 et 1814 avec un tout petit bout en 1815 mais ça ne concerne pas vraiment nos régions les 100 jours ça concerne la France et bien donc pendant 14 ans le premier consul Bonaparte et puis l'empereur Napoléon va faire reposer son pouvoir sur la bourgeoisie donc ce n'est pas un pouvoir populaire c'est un pouvoir qui repose sur la bourgeoisie et effectivement pendant cette période là la bourgeoisie a en tout cas dans un premier temps eu toutes les raisons d'être satisfaites parce que le pays était prospère en effet Napoléon avait mis en place en 1802 le régime du concordat le régime du concordat qui est un n'accord entre l'état français et d'autre part l'église qui met fin si vous voulez au conflit qui avait lieu au moment de la révolution française qui poursuit le paiement des ministres du culte catholique qui fait de la religion catholique non pas une religion la religion officielle mais qui est reconnue comme la religion de la majorité des français les belges à cette époque là sont considérés comme français n'oubliez pas ils étaient citoyens français quand vous habitiez à Bruxelles au moment vous étiez citoyens français jusqu'en 1814 ensuite donc ça c'est dans le domaine religieux je vous ai dit que le code civil il donne toutes les garanties que pouvait souhaiter la bourgeoisie parce que le père de famille le mari ont tout pouvoir et que d'autre part le patron est avantagé par rapport à l'ouvrier donc ça convient parfaitement la bourgeoisie enfin sur le plan de la politique économique le système qui est mis en place plutôt qui n'est pas mis en place qui poursuit un système mis en place depuis le 17ème siècle c'est le mercantilisme autrement dit le colbertisme on essaye de favoriser comme on l'avait fait déjà les pauvres autrichiens par un système de monopole d'octroi à un certain nombre de fabriques et en tout cas on favorise les productions nationales au détriment des productions extérieures qui vont donc être taxées en revanche la population belge n'a pas apprécié évidemment toutes les guerres menées par Napoléon en Europe parce que les belges entre guillemets qui n'existent pas en tant que belges c'est à dire les citoyens français que nos ancêtres sont à cette époque là doivent se battre dans les armées napoléoniennes donc ils doivent participer entre guillemets à ces grandes boucheries à Osterlitz à Iéna à Hélio à Magram à la bataille à Moskva donc toutes les grandes batailles donc ça ça a été évidemment mal perçu très mal personnel dans la population et sur le plan économique la Belgique qui dans un premier temps finalement étant annexée au département français la bourgeoisie trouvait son compte n'oubliez pas aussi qu'on est à l'époque du début de la révolution industrielle mais va mal apprécier évidemment le blocus continental mis en place par Napoléon en 1806 visant à étouffer le commerce anglais mais le blocus continental s'est retourné évidemment contre les populations qui appartenaient justement ou qui oui qui appartenaient à l'alliance de Napoléon donc c'était pas seulement la France c'était tous tous les pays d'Europe qui avaient été vassalisés par Napoléon moins en Belgique pour les produits exotiques vous savez que le coton c'est pas belge il y en a d'ailleurs et bien dans nos industries à l'origine parce que c'est le début de la révolution industrielle il n'y a plus de coton qui arrive à la suite de ce blocus continental et donc c'est pas l'idéal pour l'industrie textile qui justement a commencé à se développer en Flandre enfin un peu plus de manière industrielle je dirais alors en 1808 c'est le début de la guerre d'Espagne c'est le moment où des partisans espagnols s'opposent aux armées françaises alors là c'est l'industrie linéaire qui va payer pourquoi ? parce que vous savez que le lin était produit en quantité importante en Flandre dès lors qu'il y a la guerre d'Espagne et bien ça fait un débouché en moins parce que l'étoile de là était vendue en Espagne donc c'est un débouché en moins même s'il en reste d'autres bien entendu voilà donc vous voyez que le tableau est relativement mitigé pour l'époque napoléonienne alors on arrive maintenant à l'époque de Guillaume Ier entre 1815 et 1830 je vous ai expliqué que la Belgique ce qui va devenir plus tard la Belgique a été attribué au prince d'Orange qui devient donc roi des Pays-Bas en fait il y a une charte fondamentale qui n'a de constitution que le nom charte fondamentale en élelandais ça se dit Grand Wett ça veut dire la loi du sol c'est la loi de base Grand Wett ça va et cette loi fondamentale n'est pas démocratique du tout en fait pratiquement Guillaume Ier fonctionne comme un despote éclairé c'est un despote éclairé et je dirais que le despotisme éclairé dans nos régions il s'étend de Marie-Thérèse jusqu'à Guillaume Ier avec évidemment Joseph II son frère Léopold II qui règne quelques mois après sa mort et puis surtout Napoléon Napoléon n'est rien d'autre qu'un despote éclairé il faut le mettre dans la continuité de ce despotisme éclairé du XVIIIe siècle et Guillaume Ier est dans la lignée donc en fait le despotisme éclairé contrairement à ce qu'on dit souvent dans les manuels le despotisme éclairé ne se limite pas au XVIIIe siècle et n'est pas limité à 1789 pas du tout le despotisme éclairé connaît je dirais son apogée à l'époque de Napoléon Ier et à l'époque de Guillaume Ier également les chambres n'ont rien à dire du tout voilà alors à l'époque de Guillaume Ier la Belgique connaît un certain nombre comment dirais-je d'éléments positifs et d'autres négatifs a priori ce mariage de raison entre les belges entre guillemets et les hollandais entre guillemets parce que vous savez que tous ces termes n'ont pas de sens pour cette époque là puisque les hollandais je vous ai déjà dit ce sont les habitants d'un progrès de l'Hollande et les belges n'existent pas puisque la Belgique n'existe pas à ce moment là donc c'est pour simplifier que d'ici et je n'ose pas dire les néerlandais parce que si vous mettez les belges plus les hollandais entre guillemets ça fait les néerlandais vraiment donc vous voyez c'est très difficile de trouver un terme disons les habitants du sud et les habitants du nord des pays bas apparemment n'avaient pas tellement d'éléments enfin d'atomes crochus pourrait-on dire en effet les habitants du nord étaient majoritairement calvinistes les habitants du sud étaient très majoritairement catholiques ensuite sur le point économique le nord était plutôt orienté vers la mer le nord des pays bas était plutôt commerçant alors que le sud était dans sa première phase de la révolution industrielle autrement dit le nord aurait voulu avoir une politique essentiellement libre-échangiste tandis que le sud pour protéger des produits manufacturés transformés aurait plutôt préféré une politique de type mercantiliste nationaliste enfin en ce qui concerne la langue le nord des pays bas pratique le néerlandais tandis que dans le sud le français domine à cette époque-là en tout cas dans la bourgeoisie sans aucun doute quand on dit la bourgeoisie donc de Gans de Bruges dans Bers il y a la bourgeoisie essentiellement des flamands qui parlent français n'oubliez pas qu'à cette époque-là en Flandre on ne parle pas le néerlandais on parle des dialectes flamands on ne parle pas le même flamand dans la région d'Ypres et dans le Limbourg ou dans le Brabant évidemment il y a des ressemblances mais ce sont des dialectes flamands quand les flamands reçoivent un document néerlandais ils n'y comprennent rien parce que beaucoup sont en alphabets tout d'abord ils ne savent n'y écrire et ensuite même en l'entendant indépendamment de la prononciation pour eux c'est une langue étrangère c'est un petit peu comme nous quand on entend l'italien évidemment on comprend en gros mais on ne comprend pas tout il faut qu'on parle lentement et donc quand Dieu Ier veut imposer le néerlandais et il l'impose comme seule langue officielle pour l'ensemble de son royaume vous imaginez le problème que ça pose gros problème sans compter que dans le sud du pays ce qui correspond à la Wallonie à l'heure actuelle on ne parle pas le français on parle des dialectes wallons il y a le wallon de la région de Mons il y a le wallon de l'ouest il y a le wallon du centre c'est la région Namur il y a le wallon de l'est la région de Liège dans le sud tout à fait dans le sud on parle donc le le lorrain en Gaume et puis tout à fait à l'ouest dans la région de Tournai on parle le Picard sans compter qu'à cette époque là je vous ai parlé de la Belgique et des Pays-Bas actuels mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce qui va devenir plus tard en 1860 le Grand Luché de Luxembourg qui fait partie de ce vaste enfin de ce territoire du royaume des Pays-Bas et que parle-t-on comme langue dans le Grand Luché ce qui va devenir plus tard le Grand Luché de Luxembourg parce que pour ça ça fait partie de la province de Luxembourg hein ben on parle par dialecte germanique le Luxembourgeois comme vous savez c'est pas l'allemand ça se rapproche fortement de l'allemand c'est un dialecte germanique donc vous voyez que il y a quand même des problèmes divers sur le plan de la politique économique sur le plan de la religion et sur le plan de la langue alors Guillaume sur le plan économique et sur le plan de l'enseignement va essayer d'advenir les angles toutefois toutefois il va prendre toute une série de mesures qui seront très mal vues sur le plan administratif mais là il n'a pas fait comment dirais-je preuve d'une grande forme de jugement ça c'est la moindre des choses qu'on puisse dire et c'est ce qui va constituer l'ensemble des griefs qui seront dénoncés par les hommes politiques qui vont faire la révolution belge en 1830 c'est tout d'abord que dans le gouvernement de Guillaume Ier sur 7 ministres on ne trouve qu'un habitant du sud c'est-à-dire un belge entre guillemets un sur 7 parmi les militaires dans l'armée parmi comment dirais-je les officiers supérieurs la grande majorité sont des entre guillemets hollandais donc des habitants du nord les officiers belges pour la plupart sont envoyés dans les colonies des pays bas c'est-à-dire l'Indonésie donc ils ne résident pas sur le territoire national et je voudrais continuer comme ça autrement dit les belges entre guillemets se sont sentis humiliés c'était des citoyens de seconde zone et tout cela évidemment participait à la formation d'une opinion publique défavorable à ce régime néerlandais alors je vous propose maintenant de voir quels sont les autres éléments qui sont liés au pouvoir dans le domaine de la religion et dans le domaine de l'enseignement alors dans le domaine de la religion Joseph II là aussi c'est un despo déclaré il veut rationaliser il est lui-même catholique il n'est pas athée certainement pas mais Joseph II n'accepte pas la puissance de l'église dans ses états et surtout il considère que l'église doit avoir un rôle social il va donc supprimer les ordres contemplatifs il considère que ces moines qui sont dans des abéli et qui prient pour le salut des gens ne servent pas à grand chose donc il va les obliger à avoir des activités que nous pouvons appeler l'assistance sociale d'assistance publique d'ailleurs à l'époque de l'époque française à l'époque française il va être question de supprimer et on va supprimer tout ce que jadis à l'époque autrichienne on appelait les tables des pauvres les tables du saint esprit pour créer une assistance publique justement qui ne dépend que de l'église mais qui dépend de l'état ou des municipalités même chose pour l'état civil je vous rappelle que l'état civil n'était justement pas civil sous l'ancien régime avant la révolution française c'était le prêtre qui prenait acte là pour la réaction un acte d'état civil il prenait acte de la naissance ou plus exactement du baptême du mariage ou du décès de quelqu'un dorénavant ce sont des fonctionnaires de l'état qui se chargeront dans des mairies à l'époque française de tout cela voilà alors Joseph II lui en 1780 va promulguer un acte de tolérance très important dorénavant les protestants pourront exercer leur culte non pas publiquement ils pourront le faire dans des maisons privées mais sans être poursuivies donc ils ne pourront pas avoir pignon sur rue je dirais l'expression n'est pas bonne mais des clochers qui vont en des clochers s'il vous plaît comme les églises dans les rues mais ils pourront pratiquer sans être pourchassés ils ne seront plus pourchassés dorénavant alors c'est important mais quand vous devez vous dire qu'il a fallu attendre autant d'années après l'édit de Nantes qui concernait la France en 1598 pour que ça se réalise dans nos régions même si en France évidemment ça avait été complètement rébloqué par l'édit de Fontainebleau de 1685 vous imaginez c'est seulement il y a un peu plus de deux siècles que les non-catholiques puissent peuvent plutôt exercer leur culte et encore du moment que ça se fait de manière ça se fasse de manière discrète alors Joseph II va créer un séminaire général pour la formation des prêtres un séminaire général voilà un séminaire général qui sera remplacé d'ailleurs à l'époque de Guillaume Ier par un collège philosophique ayant la même fonction alors j'ai déjà parlé des réformes en matière d'enseignement menées par Marie-Thérèse avec la création de collèges officiels donc on a retiré déjà à l'époque de Marie-Thérèse des prérogatives qui étaient celles du clergé seuls les membres du clergé enseignaient dans des écoles auparavant c'était des jésuites des oratoriens principalement où il y avait également les petits frères des écoles chrétiennes ça c'est pour l'enseignement primaire alors au niveau de l'enseignement Guillaume Ier des Pays-Bas va créer des athénées donc les athénées que nous connaissons c'est toujours date de l'époque hollandaise néerlandaise en effet à l'époque française des lycées avaient été créés alors à l'époque française les lycées se trouvaient sous la dépendance étroite d'académies qui étaient des ressorts administratifs d'enseignement qui existent toujours en France d'ailleurs en parlant de l'académie de Toulouse de l'académie de Versailles par exemple dont dépendent les lycées d'une circonscription donnée et dans le régime napoléonien il y avait un système pyramidal et toutes les écoles dépendaient l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur dépendaient de ce qu'on appelait l'université de France l'université impériale et il y avait d'ailleurs un catéchisme impérial qui contenait le vadebecom c'est-à-dire les bases de la propagande du régime impérial qui était enseigné dans tous les lycées à l'époque néerlandaise Guillaume Ier souhaite créer un enseignement public à tous les niveaux je vous ai parlé d'enseignement secondaire il y a quelques minutes avec les Athénées mais également en créant trois universités d'état il y en aura une à Gans une à Liège et une à Louvain donc l'université de Louvain à l'époque néerlandaise est une université d'état l'université catholique de Louvain que nous connaissons maintenant n'est été créée qu'en 1833 il n'y a donc pas de continuité entre l'université de Louvain de l'ancien régime et celle qui existe maintenant il y a eu une université de Louvain qui comme toutes les universités à l'époque étaient catholiques ça l'est de soi qui était créée en 1425 donc à la fin du Moyen-Âge qui a survécu jusqu'à l'époque autrichienne et puis au moment de la révolution française du consulat et de l'Empire il n'y a plus d'université catholique de Louvain et après au moment du régime néerlandais entre 1915 et 1930 Guillaume Ier crée une université d'état à Louvain et en 1833 il y a une nouvelle université catholique de Louvain qui est créée et qui va remplacer l'université d'état et ça c'est dans la Belgique indépendante donc il n'y a pas de continuité entre l'université catholique de l'ancien régime et l'université catholique de la Belgique indépendante et c'est justement en ce moment de liberté dans l'enseignement que les catholiques vont reprocher à Guillaume Ier et qui au paradoxe va les rapprocher objectivement je dis bien objectivement non pas philosophiquement des libéraux vous savez quand on parle d'une alliance objective entre deux parties ce sont des parties qui n'ont pas grand chose à avoir entre eux mais qui sont d'accord contre un troisième contre un tiers ici en l'occurrence le régime néerlandais et alors puisque nous nous trouvons ici à l'école normale de Nivelle pour vous dire que l'étatisation de l'enseignement a connu des problèmes deux écoles normales ont été créées en Belgique après 1830 pour former les maîtres des écoles alors vous avez en Flandre l'école normale de Lière et IE2RE et en Wallonie Nivelle il n'y avait que deux écoles normales ça date de 1842 si mes souvenirs sont bons 1843 elles ont été créées simultanément pour former les maîtres des écoles mais maintenant ce n'est plus car on a retiré les tableaux et les photos plutôt qui se trouvaient dans la bibliothèque mais jadis il y avait des photos de tous les directeurs qui avaient dirigé l'école normale depuis 1842 hein je vous fais deux derniers et il y avait trois les trois premiers c'était les ecclésiastiques alors que c'était une école normale de l'état tenez-vous bien une école normale de l'état donc ça veut dire qu'entre 1842 et je crois 1877 quelque chose comme ça et bien donc pendant une trentaine d'années les directeurs de l'école normale de l'état de Nivelles étaient des prêtres alors l'état bêche a été créé en effet en connivence et conjointement par les libéraux et les catholiques qui vont s'entretuer par la suite 20 ans après l'indépendance mais ils ont dû mettre leur effort en commun pour chasser les nits communs les hollandais et à Nivelles on peut encore voir son buste dans la salle de délibération des professeurs c'est le fameux Monseigneur Namesh qui va devenir vice-recteur de l'université catholique de Louvain qui était donc directeur d'école normale et puis il y a eu deux années qui lui ont succédé voilà donc la Bézique est un pays un peu particulier dans des écoles où on forme des professeurs d'école de l'État eh bien ce sont des prêtres des ecclésiastiques qui dirigent l'école normale alors que par l'Allemagne des écoles normales catholiques vont être créées c'est ça qui est assez épique évidemment je poursuis donc je vous ai parlé de l'enseignement je vous ai parlé de la religion je vous ai parlé des institutions en général maintenant on va peut-être se rapprocher de ce qui est sans doute le plus important c'est-à-dire l'économie et la société on vit à cette époque-là les débuts de la révolution industrielle donc je parle de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et du premier tiers du XIXe siècle pour que cette révolution industrielle puisse prendre les dirigeants de nos contrées ont pris un certain nombre de dispositions qui puissent favoriser justement l'industrie et le commerce alors parmi ces premières dispositions il y a tout d'abord la création de chaussées alors quelque chose qui vous paraît tout à fait évident à l'heure actuelle vous devez vous dire que jusque dans les années jusqu'au début du XVIIIe siècle il y avait très peu de chaussées donc la plupart des routes étaient des routes de terre des chemins de terre vous imaginez quand il pleuvait c'était des chemins qui étaient complètement difficilement pratiquables donc on a commencé à paver seulement au XVIIIe siècle un grand nombre de routes vous devez vous dire qu'en une cinquantaine d'années au XVIIIe siècle le nombre de kilomètres de routes a quintuplé voire sexuplé aussi bien dans les pays autrichiens que dans la principauté de Liège c'est à ce moment là qu'on a pavé les chaussées entre Bruxelles et Gans Bruxelles et Montre Bruxelles et Namur Bruxelles et Louvain et donc Louvain et Liège avant ce n'était pas pavé tout ça vous imaginez et ce sont ces mêmes chaussées qui par la suite vont devenir les fameuses nationales ce ne sont pas les autoroutes bien entendu mais les nationales qui vont entre Bruxelles et Montre ça existe où vous pouvez les trouver parallèlement d'ailleurs parallèlement aux autoroutes il y a toujours des nationales qui permettent quand il y a un gros accident sur l'autoroute vous pouvez encore vous débrouiller en utilisant une nationale les nationales ce sont des chaussées du 18ème siècle qui ont été pavées seulement il y a un peu moins de 3 siècles 150 ans et qui ont été goudronnées par la suite même chose pour les canaux alors des canaux ont été creusés au 18ème siècle et à l'époque hollandaise pratiquement pas à l'époque française très important également pour rejoindre des bassins par exemple industriels pour pouvoir acheminer un certain nombre de produits par exemple de lièges ou de la région de Charleroi vers inverse ou de gants vers la mer gants vers la mer autre élément important c'est la naissance du crédit vous savez que le capitalisme pour qu'il ait pu se développer il fallait évidemment que les entrepreneurs les patrons d'industrie disposent de réserves financières or à cette époque là les gens font l'argent ils n'investissent pas dans l'industrie parce que c'est nouveau pour eux ils ont peur ils investissent dans les terres donc quand vous avez de l'argent vous préférez investir dans la terre de la même manière que les gens prudents maintenant qui n'achètent pas des actions à la bourse ils préfèrent acheter la brique ils disent toujours que les belges ont une brique dans le ventre parce que c'est plus sûr ça ne rapporte peut-être pas beaucoup mais il ne risque pas d'y avoir un crash comme il peut y en avoir à la course donc c'est plus sûr donc les gens investissaient dans la terre alors Guillaume 1er il y a eu un rôle important justement à l'époque néerlandaise parce que il a facilité le crédit à cette époque là dès comment dirais-je les sociétés anonymes le principe de la société anonyme va être mis en place déjà à l'époque de Napoléon mais ça va être encouragé à l'époque de Guillaume 1er et c'est sous Guillaume 1er en 1821 que va être créée la Société Générale pour l'Industrie et le Commerce qui est l'ancêtre de ce qu'il va devenir plus tard la Société Générale qui maintenant a été complètement mangée par toute une série d'autres sociétés maintenant je crois que c'est les français qui ont mis le grand pas là-dessus c'est Suez c'est au cœur de ma part ça va il va devenir ce qu'on appelle une holding alors une holding en fait c'est une société financière le rôle d'une société la société financière n'est pas de produire des biens de fabriquer des biens c'est de posséder des actions dans des entreprises et donc de les diriger donc c'est une sorte de société mère si vous voulez qui investit à cette époque-là en tout cas dans des industries diverses la société générale avait reçu également le privilège d'émettre du papier de monnaie et de la monnaie tout court métallique donc c'est-à-dire qu'au moment de notre indépendance de l'indépendance en 1830 il y a deux banques il y a plutôt deux organismes qui produisent de la monnaie c'est la Banque Nationale de Belgique et c'est la Société Générale alors on remonte un petit peu en arrière à l'époque de Joseph II Joseph II lui-même pour encourager également ce capitalisme naissant avait non pas supprimé les corporations il faudra attendre la loi Le Chapelier de 1791 en France mais il avait permis ce qui était contraire au statut des corporations au maître d'engager le nombre de compagnies qu'il voulait alors qu'en fait tout ça a été réglementé strictement je vous ai parlé dans un autre cours de la délocalisation de l'industrie textile en particulier de la ville vers les campagnes à l'époque de la proto-industrialisation au cours précédent alors à l'époque de la révolution française également on va supprimer le droit de grève de coalitions ouvrières tout ça favorise évidemment la révolution industrielle enfin pas la révolution industrielle les patrons qui veulent faire de gros profits profits qui vont le cas échéant investir pour augmenter leur capacité de production pour l'achat de nouvelles machines dans le meilleur des cas voilà alors déjà au 18ème siècle on avait supprimé les barrières les barrières douanières intérieures il y avait effectivement des droits de douane qu'on appelait au Moyen-Âge des tombieux des droits de péage quand on utilisait quand on pouvait rentrer dans une ville rentrer dans une principauté enfin David Doria François-Doucher la Comté Juan Bambani Châtelény même à un niveau très réduit on devait payer les droits et bien il se rend compte que cela freine que cela freine le commerce et donc il avait supprimé ça avait été rétabli par la suite et puis ça va de nouveau être rétabli à l'époque hollandaise néerlandaise voilà alors la politique est menée par depuis le 18ème siècle jusqu'au début du 19ème siècle je vous ai dit que c'est une politique de type nationaliste enfin mercantiliste essentiellement vous vous souvenez ce que c'est que le mercantilisme c'est basé sur le postulat que la richesse d'un pays est essentiellement ou d'un état est essentiellement liée à la quantité de numéraires d'espèces métalliques qui se trouvent dans les caisses du même état et donc il faut favoriser donc les exportations de produits finis pour avoir des plus-values importantes ce qui va permettre également par le biais de la taxation également d'avoir des rentrées importantes pour l'état même chose on décourage des importations de produits finis en les taxant à la frontière tout ça part ici donc d'une poétique mercantiliste donc je voudrais que vous reteniez parce que j'arrive donc à la conclusion de mon exposé maintenant c'est que il y a un fil rouge de 1740 jusqu'en 1830 donc depuis l'avènement de Marie-Thérèse jusqu'à la fin du règne forcé de Guillaume I je vous ai dit de manière consciente et sans doute inconsciente ce sont les termes que j'ai utilisé tout à l'heure il y a eu un effort constant de rationalisation qui a permis de se détacher de tout cet enchevêtrement d'institutions de lois de privilèges qui existaient sous l'ancien régime pour arriver à un système qui se veut plus égalitaire en tout cas sous le plan juridique sur le plan social c'est pas vraiment ça hein parce que il y a eu des fortunes colossales qui vont se former surtout dans la deuxième moitié du 19ème siècle parce que la période qui succède à 1815 jusqu'à 1850 est plutôt une période de dépression sur le plan économique hein mais ça se fait à quel prix au prix au prix d'une de très bas salaire de la misère sociale au prix d'un nombre considérable d'heures de travail parfois entre 12 et 14 heures par jour on travaille 6 jours sur 7 par semaine alors travail des enfants travail des femmes voilà donc le bilan de tout ce que je voulais vous dire c'est un donc centralisation qui va permettre à la révolution industrielle de pouvoir avoir des cadres bien définis qui lui permettent de s'épanouir mais avec un état qui ne protège pas dans les faits le peuple mais qui est là en fait pour permettre à la bourgeoisie hein de faire des affaires donc c'est un état bourgeois qui se met en place à ce moment là même s'il se cache derrière une idéologie de type égalitaire avec un peuple souverain mais n'oubliez pas hein que quand vous avez un suffrage sans itère il n'y a que les riches qui peuvent voter à l'époque de Guillaume Ier comme en 1830 c'est un suffrage sans itère le peuple n'a en fait rien n'a dit c'est pendant une courte période hein au moment de la révolution française avant 1800 que l'expression du peuple a pu se faire il me reste maintenant à vous montrer un certain nombre d'ouvrages premier ouvrage incontournable même s'il est ancien puisqu'il date de 1926 pour l'édition que j'ai devant les yeux c'est le tome 5 de l'histoire de Belgique d'Henri Pyrène qui va de la fin du régime espagnol jusqu'à la révolution liégeoise alors le tome 6 que je n'ai pas apporté ici couvre donc la période de la république de l'occupation française du consulat de l'empire et de l'époque néerlandaise un ouvrage général sur l'absolutisme dont une des variantes est le despotisme éclairé de Robert Mandrou l'Europe absolutiste raison et raison d'état 1649 1775 et ici vous verrez peut-être Louis XIV et en face de lui donc à ce moment-là c'est Philippe IV d'Espagne de François Bluche le despotisme éclairé éclairé collection plurielle j'y achète même titre de Jean Meillère qui était professeur à la Sorbonne en que sais-je une biographie de Jean-Paul Bled Marie-Thérèse d'Autriche chez Fayard alors des ouvrages anciens mais qui peuvent toujours être utiles idées et profils du XVIIIe siècle pour nos régions par Suzanne Tassier qui était professeur à l'Université de Bruxelles dans la collection Le Beg sauf et votre ma part donc collection nationale dans la collection Notre Passé de Paul Arcin qui enseignait à Liège la révolution liégeoise liégeoise de 1789 de Suzanne Tassier figure révolutionnaire donc dans la collection Notre Passé alors de Vanout Hubert Vanout histoire économique de la Belgique à la fin de l'Ancien Régime Alors la thèse d'autorat de quelqu'un que vous connaissez sans doute parce qu'il était ministre président de la communauté française Hervé Asquin une mutation le pays de Charlevoix au XVIIe et XVIIIe siècle aux origines de la révolution industrielle en Belgique Alors on sent dans cette thèse de doctorat justement l'approche très libérale Alors de Jean-Jean Sot la clouterie liégeoise la question ouvrière au XVIIIe siècle Alors d'un autre homme politique socialiste cette fois mais qui a enseigné à l'ULB aussi les préoccupations statistiques du gouvernement des pays pas autrichiens de Philippe Moureau dans l'édition de l'Université de Bruxelles Alors là c'est un homme politique socialiste et dans sa thèse d'autorat on trouve déjà son orientation très jacobine Alors de Paul Bonenfant le problème du paupérisme en Belgique à la fin de l'Ancien Régime Une histoire de l'Autriche puisque l'histoire de nos régions était liée à ce pays donc l'histoire de l'Autriche des origines à nos jours d'Eric Seulner qui était professeur de l'équivalent d'école des chartes à Vienne c'est-à-dire une école qui forme des archivistes Alors l'éditeur c'est Orbat Alors pour nos régions la vie culturelle dans nos provinces Pays-Bas-Autrichien à principauté de Liège et du Chedouillon au XVIIIe siècle c'est publié par ce qu'on appelait le Centre Pro Civitate autrement dit le Crédit Communal de Belgique qui n'existe plus maintenant c'était absorbé par Dexia Alors la semaine passée je vous ai montré des ouvrages concernant l'histoire de la Wallonie et concernant l'histoire de la Flandre alors il me reste à vous montrer deux ouvrages concernant la région de Bruxelles pour faire bonne mesure au Crédit Communal sous la direction de Smolar-Ménard je crois bien je vous vérifie quand même oui Darlet Smolar-Ménard de Jean Steiner la région de Bruxelles des villages d'autres fois à la ville d'aujourd'hui un très bel ouvrage richement illustré et enfin on va faire éparer tout à fait récemment sous la direction de Serge Joumin professeur à l'Université de Bruxelles la région de Bruxelles capitale dans la collection Histoire et patrimoine des communes de Belgique J'ai dit à l'Université de Bruxelles à l'Université de Bruxelles